Hey, salut toi, moi c'est Olympogame, tu t'apprêtes à voir un gameplay, alors si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochaines. Donc c'est un bon représentant, alors Hervé Matou et Franck José, il me semble toujours aux commentaires, on va zapper ça, j'avais oublié, les petites compositions d'équipe, Kevin Trapp, Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Mottard, Rabiot, Mathieu Di, Di Maria, Zlatan Ibrahimovic, Lucas, donc vous voyez en 4-3-3, elle c'est la bonne composition, il me semble que c'est pas exactement la bonne, il n'y a pas de brune, côté Manchester City, vous allez le voir, donc c'est quasiment ça, il y a juste Bonny et... Et Yaya Touré, qui ne joueront pas normalement, Yaya Touré sera à la place de Fernando et Wilfried Bonny à la place de Kevin De Bruyne. Et c'est parti pour ce match, alors si on devait nous donner un pronostic, comme à chaque fois en début de match, je sais pas, déjà je vous annonce que j'ai mis vitesse de jeu plutôt rapide, au moins on pourra s'éclater devant ce match. Alors pronostic, j'irai 2-1 pour Paris, je me foule pas trop trop, un petit 2-1 pour Paris, ça me semble correct, parce qu'ils ont l'avantage à énormément de blessés côté Manchester City, et même je pense dans la vraie vie il y aura 2-1 tranquillement pour Paris, parce que Manchester City ne perdra pas plus, je pense, parce que quand même c'est un match de Ligue des Champions, et même s'ils ont des blessés, le jouant à fond logiquement. Allez, David Silva sur le côté gauche, là passe vers le français, Gaël Clichy, ça revient sur David Silva, il me semble qu'il est français, Gaël Clichy. David Silva qui repique au centre, à nouveau sur Gaël Clichy, il faille y avoir une transaction, ou la frappe de Yuré, de Yaya Touré, qui passe juste à côté, il avait intercepté pied droit, tant que t'es l'extérieur pied gauche, ça ne passe pas les amis, mais c'était une très belle occasion, et Evan Trebel, tout relatif, ça nous fait donc premier tir à la 6ème minute, allez, dégagement de Kevin Trapp qui préfère jouer tranquillement sur Maxwell, Mathudy, Lucas, je ne vous fais pas le jeu de la voiture, quelle petite blague honnête, allez, Thiago Mota, une erreur est survenue, ok, on s'en fout les amis, c'est pas bien grave, allez, récupération d'Ottamendi sur Wilfried Bonny, Fernandinho, il y a un appel, il n'a pas vu l'appel, de Kunagüero, très bel appel de Kunagüero, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était très 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 bien fait, allez, Touré Yaya, Fernandinho, Fernandinho à nouveau, qui redécale sur Gaël Clichy, ça passe beaucoup par le côté gauche, en ce début de match pour Manchester City, Paris c'est plus qu'au côté droit qu'on les a vus, et Di Maria qui vient mettre cette balle en touche pour Manchester City, donc on est très très proche du but, Gaël Clichy qui va faire une très belle passe, on voit beaucoup, Touré Yaya, Wilfried Bonny, ça redécale, Touré Yaya qui va peut-être pouvoir frapper, il aurait dû frapper, ouh, magnifiquement fait, sur Wilfried Bonny, la petite passe, oh là là là, ils font les mauvais choix, ils font les mauvais choix, je pense, pourtant c'est en légende, mais dans les derniers mètres, ils font énormément de mauvais choix à Manchester City, déjà deux, trois occasions de loupé, dans Shantabugomota, Botakl, Mangala. Le France qui est titulaire avec Manchester City, David Silva, très belle passe pour le centre à venir de Kun Agüero, Kun Agüero qui attend, qui est du monde, c'est qu'il n'y en a que deux pour l'instant, Gaël Clichy qui va refaire la passe au centre sur Yaya Touré, Yaya Touré, belle interception d'Adrien Rabiot, mais ça revient avec la talonnade de Yaya Touré, Fernandinho, Fernandinho garde la balle, il la conserve tranquillement, il a fait la passe à Wilfried Bonny, la talonnade à nouveau, c'est bien joué sur Touré Yaya, ils sont appliqués dans les passes, mais dans les frappes c'est moins ça j'ai l'impression, Manchester City, Navas, Fernandinho, la passe, Wilfried Bonny qui va frapper, et Botakl, les belles déviations d'Adrien Rabiot, Paris est sous pression les amis, Paris est sous pression alors qu'il joue à domicile, c'est assez étonnant, allez, corner de David Silva, assez mal tiré, ça va revenir tout de même sur Agüero, c'est dégagé par David Luiz, et ça peut partir en contre avec Lucas, Lucas qui va redécaler sur Zlatan, Zlatan, il attend du monde, il n'en voit pas, il voit Adrien Rabiot, il y a un appel, oui, il a vu l'appel de Lucas, Lucas Moura, ou qui dribble la défense, il est seul mais il arrive à s'en tirer, et c'est dégagé par David Silva, ça va revenir sur Thiago Motta, tranquillement récupéré par Wilfried Bonny, David Silva qui dégage en mode peur, Zlatan Ibrahimović à nouveau sur Thiago Motta, cette fois c'est Paris, il met bien la pression, le centre de Di Maria à la tête de Zlatan, ça va revenir sur Blaise Matudy, il me semble la frappe, c'est dégagé par Otamendi, attention la tête d'Ibrahimović, il a une faute, et pourtant les amis, je savais dès que j'ai vu, c'est David Silva qui a dégagé, je me suis dit, merde, il ne peut pas la prendre à la main Caballero, et pour l'instant il fait un assez bon match, même s'il n'a pas réussi, on ne va pas dire pas réussi, mais même s'il n'a pas trop d'arrêt à faire, on va se le dire, Caballero, c'est plus trappé à en faire, allez Matudy, sur Maxwell, défense parisienne très appliquée, même le milieu de terrain parisien très appliqué, les deux équipes dans les passes sont tranquilles, attention Adrien Rabiot vers Maxwell qui veut tenter les deux gales clichés de la tête, ou Caballero, Otamendi, la bourde de Caballero, et Otamendi était là pour se sacrifier les amis, on a eu une occasion très 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 chaude, et ça continue de faire tourner, heureusement que Nicolas Otamendi était là pour empêcher le but, parce que sinon ça aurait été le but totalement gag les amis, et ça va partir en contre, Avega et Klichy, Kunagüero, Klichy à nouveau, trouve très bien Wilfried Bonny, Kunagüero à nouveau, Bonny qui laisse passer pour David Silva, Touré Yaya, Kunagüero, il attend l'appel, il y a deux joueurs qui le font, Rezus Navas, Rezus Navas toujours côté droit, attend qu'il y ait du monde dans la surface pour centrer, est-ce qu'il va centrer ? Je pense pas, voilà il fait la passe à ses compagnons, Sanya, la tête de Kunagüero, le but, ouverture du score de Sergio Agüero à la 35ème minute, but, 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 non je pense pas qu'il était mérité, parce que Paris poussait depuis quelques temps, mais très très beau centre de Bakary Sanya, la tête de Kunagüero est magnifique, après c'est pas une question de mériter ou pas en Ligue des Champions, il faut aller les chercher, les matchs et les buts, ça sert à rien de bien jouer si vous mettez pas la balle au fond, Kunagüero l'a mise, et ça fait 1-0 à la 35ème minute, on va voir la réaction parisienne tout de suite, Zlatan Ibrahimović, pour Mathudy, Mathudy, Di Maria l'a refait, attention à l'arbitre, Lucas, ils sont mis sous pression, ils avaient failli ouvrir le score les parisiens, mais non, c'est Manchester City qui le fait, ouais, c'est vraiment difficile de dire si c'est mérité ou pas, parce qu'ils ont quand même poussé en début de match, mais ils ont plutôt subi à la fin, attention, David Luiz, désillégalisation parisienne, non, c'est Adrien Rabiot, pardon, 3 minutes seulement après le but de Kunagüero, c'est Adrien Rabiot à la chevelure, j'ai confondu avec David Luiz, et c'est dans le centre, je vois pas de l'acquis, c'est magnifique extérieur, et la tête d'Adrien Rabiot, qui trompe complètement Willy Caballero, il ne peut rien faire, et pourtant, il y avait 2 joueurs de Manchester City, je crois que c'est Di Maria qui fait la passe de Citizen sur lui, mais qui n'arrivent malheureusement pas à lui prendre, enfin malheureusement pour leur équipe, je ne supporte personne, qui n'arrivent pas à leur prendre la balle, ça fait 1 but à 1, la réaction parisienne ne s'est pas faite attendre du tout les amis, allez Touré Yaya, nouveau Manchester City, Touré Yaya, qui garde la balle tranquillement, Mangala, voilà, là le nul est mérité pour l'instant, on voit du beau jeu, c'est tranquillement, je pense que c'est parce que j'ai mis la vitesse rapide, la vitesse de jeu, il y avait rapide, lente ou normale, d'habitude je mettais normal, là j'ai mis rapide, allez attention, Zlatan Ibrahimović, Zlatan, ou beau tackle, de David Silva, Mangala, ce serait cruel pour une des deux équipes de se reprendre au but, surtout pour Manchester City, attention, le PSG, Zlatan Ibrahimović sur son côté droit, Zlatan, Zlatan tranquillement qui garde la balle, il va dégager ça, ok, on va revoir le but avec ce magnifique extérieur, et la tête qui va au fond d'Adrien Rabiot, Geplichy est à la touche, je pense que ça va tenter de gérer, sur les trois dernières minutes de cette mi-temps, quoique Wilfried Bonny, il continue de gérer, Touré, il y a belle passe, non, il ne va pas l'avoir, le Citizens, c'est Lucas qui va dégager ça, attention, ça va arriver, ça va faillir revenir sur Kun Agüero, Adrien Rabiot, le buteur, qui est au milieu de terrain, tranquillement, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va nous faire une petite passe tranquille, il va, il va, il va conserver la balle, ça ne sert à rien, de se précipiter, David Luiz, Ibrahimović, peut-être aller chercher le deuxième but, non, Nicolas Tamendi, ça revient sur Adrien Rabiot, peut-être la passe décisive pour le buteur, Di Maria, non, Di Maria, Di Maria qui va perdre cette balle, je croyais qu'il avait sifflé pénalty, je ne vais vraiment pas, là s'il te plaît, l'arbitre, et c'est la fin, déjà de la première mi-temps, on aura vu deux buts, dans cette première mi-temps, on va revoir les actions, avec cette frappe ratée de Touré Aya, à la septième minute, la paire de balles, et Nicolas Tamendi qui a surgi, juste derrière, le but de Kun Aguero, à la 35ème minute, suivi, on ne le verra pas, on ne verra pas, ils ne nous auront pas mis le but, sérieusement, est-ce qu'il est là, le but d'Adrien Rabiot, il me semble qu'ils ne l'ont pas mis, il me semble, les statistiques de tir A4, pour Manchester City, un tir cadré A3, également pour Manchester City, les deux buts ont été inscrits dans la surface, vous le voyez à droite, quasiment au même endroit, du coup, à l'ordre du terrain quand même, possession 56% pour Manchester City, contre 44% pour Paris, vous voyez les tâques, les fautes, aucune faute, non c'est une, pardon, faute de Paris, aucun carton jaune, aucun carton rouge, blessure, hors jeu, et un corner pour Manchester City, je n'ai pas vu les précisions, on verra ça à la fin du match, les amis, aucun changement, c'est un petit changement avec la sortie, de Thiago Mota, à la place de Benjamin Sambouli, pourtant Thiago Mota, qui a fait un assez bon match, j'ai trouvé, on l'a retrouvé énormément au milieu terrain, et c'est Benjamin Sambouli, qui va donc rentrer, donc choix assez bizarre, de Laurent Blanc, je ne sais pas si c'est lui qui est sur le banc, donc il n'y a pas de, ouais, je ne crois pas que les entraîneurs, je ne crois pas qu'il y ait des stats d'entraîneurs, je vais y arriver les amis, je ne pense pas que, que ce soit Laurent Blanc, que ce soit Genesio, Michel, etc, je ne crois pas que les entraîneurs jouent un rôle, dans ce FIFA, allez, Rezus Navas, Touré Yaya, ou Adrien Rabiot, qui va tacler un petit peu comme un porc, on va se le dire les amis, et qui a failli récupérer, c'est pas, il y aura une faute ou un hors-jeu, une faute, ok, pourquoi pas, allez, c'est dans la boîte, pour Benjamin Sambouli, attention la tête, ça va revenir à une deuxième tête, et il était là, et corner, corner, pour, non, il y aura faute, sérieusement, ok, Willy Caballero, qui va dégager tout ça, bon, je pensais qu'il y avait corner largement les amis, mais non, allez, Kunagüero, vers Wilfried Bonny, Kunagüero a refait l'appel, non, Fernandignon, ils arrivent moins à avoir les appels, j'ai l'impression, les citizens, que les parisiens, ils arrivent moins à trouver les joueurs dans la profondeur, c'est assez dommage, parce qu'ils ont eu énormément de bonnes occasions, allez, à nouveau, une talonnade, on en voit beaucoup dans ce match, Mathieu dit, qui fait la talonnade, à nouveau, pour Zlatan Ibrahimovic, Lucas qui est seul, Lucas dans la surface, la frappe de Lucas, très belle, arrêt de Cavallero, et là, il va bien y avoir, il va bien y avoir, corner les amis, deuxième changement parisien, rentrée de Javier Pastore, à la place d'Adrien Rabiot, donc corner pour Paris, est-ce qu'on va avoir un but, je ne sais pas pourquoi, je sens le but là les amis, corner, la tête, oui le but, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit que je sentais le but, Zlatan Ibrahimovic, à la 54ème minute, fait sa célébration avec Anjel Di Maria, assez cruelle pour Manchester City, qui aura poussé ces derniers temps, et je ne sais pas pourquoi, j'ai un feeling, voilà, un nouveau but, et ce n'est pas la première fois, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois, que je dis qu'il va y avoir un but, et il y a un but les amis, je ne vais pas me remonter, mais bon, ça fait quand même pas mal, allez, on revoit ce magnifique but, de la tête, de Zlatan Ibrahimovic, Willy Caballero ne plonge même pas, il ne peut quasiment rien faire, à part un arrêt, un réflexe miraculeux, c'est où je disais, c'est assez cruel, pour les citizens, qui avaient ouvert le score, et pour l'instant, je ne me trompe pas sur mon pronostic, les amis, 2-1 pour Paris, espérons ou pas que ça en reste là, on ne va pas espérer que ça en reste là, on espère voir du beau jeu, je m'étais dit finalement, peut-être que City a ouvert le score, peut-être que c'est eux qui sont plus dans le match que les parisiens, mais non, c'est les parisiens, qui ont réussi à revenir au score, et à mener 2 buts à 1, allez, Marc Ignos en position de milieu terrain de la limite, Stambouli, vers Maxwell, Maxwell, J'hésite avec le 3-1 également, allez Lucas, Sonia, qui ne va pas empêcher le corner, J'hésite avec le 3-1, et changement, sur mon pronostic, avait la rentrée de Fernando, à la place de Fernandinho, celui qui aurait dû être titulaire, Fernando R, ok, à la place de Touré Yaya, à rendre Touré Yaya, qu'on ne voit pas énormément, j'ai l'impression, allez, 2e corner pour Paris, lâchant pas de but, ça m'étonnerait qu'il y ait 2 buts sur le corner d'affilé, les amis, voilà, surtout qu'il tire très mal, attention quand même, il y avait une frappe, il me semble que si Thiago Mota d'ailleurs, non, non, il est sorti Thiago Mota, c'est bien ce que je me disais, allez, Marquinhos, gérer les parisiens, mais j'ai l'impression qu'ils veulent mettre le 3 buts à 1, attention, un raid Di Maria, Di Maria, tranquillement, qui va décaler pour le centre instantané, le Lucas, la tête de Zlatan, qui passe juste à côté, pas loin du doublé, le Suédois, l'attaquant Suédois et Parisien, qui, qui, ouais, qui ne cadre pas sa tête malheureusement, elle passe juste à côté du poteau, c'est même lui qui lui donne un petit effet en trop, on joue la 61ème minute de jeu, donc une heure déjà découlée, seulement vous, vous devez en être à 11 minutes, si je ne me trompe pas, attention, Mathieu dit récupération, Zlatan Ibrahimović, c'est récupéré, il faut tenter, il faut tenter, on ne voit plus du tout Manchester City dans ce match, regardez les pertes de balles, attention, Di Maria, Di Maria, qui va peut-être nous mettre en but, à nouveau une taille honnête, cette fois, elle ne passe pas, il faut se ressaisir les citizens, parce que là, ça ne va pas payer du tout, s'ils en restent comme ça, allez, s'ils en restent là, surtout Kunagüero, Touréaya, qui rejoue avec Wilfried Bonny, et c'est dégagé par David Luiz, ça fait bien 20 bonnes minutes qu'on ne les a plus vues face au but, les citizens, c'est un petit peu dommage pour le spectacle, en même temps, Paris met une pression, on sera les Gaël Clichy, les deux latéraux sont des français, Gaël Clichy et Bakary Sagna, bien trouvé, il a bien trouvé Rezus Navas, Rezus Navas, il va faire quoi, il va perdre ses balles, non, il a réussi à faire un petit crochet vite fait, à Lucas, surtout faire ça à Lucas, ce n'est pas facile, Sagna tranquillement, Rezus Navas, Rezus Navas sur son côté droit, rejoue avec Bakary Sagna, lui, il va peut-être tenter de centrer, non, il l'a fait à Touré Yaya, Touré Yaya, la passe vers Fernando, Fernando à nouveau vers Gaël Clichy, il va frapper, la passe, ou le but, ou le but de Wilfried Bonny, magnifique but, donc je me suis couré dans mon pronostic, mais là je préfère me courir et avoir un but de fou comme ça les amis, magnifique but de Wilfried Bonny, qui relance totalement le match, l'intérêt de ce match, l'enjeu de ce match, cette passe magnifique, trouvée je ne sais pas comment, et là le but, le coup du pied, qui part directement en lucarne de Wilfried Bonny, sur un tac, sur un tac, où il a magnifique but, et c'est Gaël Clichy au tout début, non, Bakary Sagna, pardon, Sagna, puis Clichy il me semble, qui ont réussi à faire la différence, ça fait Sagna, Touré, Clichy, la passe il me semble, pour Wilfried Bonny, et quel but, quel but de Wilfried Bonny, attention quand même aux Citizens, tout à l'heure, ils ont ouvert le score, et ils se sont fait rejoindre à la marque, il va falloir bien défendre, là ils sont assez bien alignés, donc ça peut passer, allez pourquoi pas aller chercher le 3-2, on a un match de fou aujourd'hui les amis, allez Marquinhos, non, ça revient sur Thiago Silva, Pastore, sur le côté droit, c'est Gaël Clichy, qui va le prendre, Jimaria, Jimaria, Jimaria toujours, le centre, non c'était Mangala, pardon, Clichy, Touré Yaya, Mangala, attention Mangala, tu peux dégager tranquillement, non, pas sur Zlatan, Zlatan, qui va refaire à Lucas, belle interception de Mangala cette fois, qui se refait de sa petite bourne, et c'est Otamendi un petit peu, un petit peu tendu, un petit peu stressé, j'ai l'impression, le français, il a qui Mangala, je ne sais pas s'il a été sélectionné, par Didier Deschamps, à propos, il ne me semble pas, ouais, allez Zlatan Ibrahimović, vers Bakary Sanya, le centre de Pastore, ouh, et il me semble que c'est Lucas, qui a tenté la retournée, et dernier changement, non, changement, Kevin De Bruyne, à la place de Jesus Navas, il me semble qu'il leur en reste un, il me semble qu'il reste un changement, pour les deux équipes, allez, tête de Stamboulis, Vert Pastore, directement récupéré, possession 52-48, ça s'est équilibré, pour Manchester City, quand même à noter, on devrait en rester, ouais, quoi que, Paris, Paris va subir, je pense, ces dernières minutes, donc, je dirais que ça va en rester là, à peu près la possession, moi-même, elle va se crosser un petit peu, pour City, allez, belle balle, Louis de Friboni, magnifiquement joué, Kun Agüero, qui va redécaler, sur le côté, David Silva, David Silva, qui préfère jouer tranquillement, sur Kun Agüero, qui préfère garder la balle, David Silva, la petite passe, sur Toure Ayaya, il y a un joueur libre, Fernando, Fernando à nouveau, qui va redécaler, sur Kun Agüero, Kun Agüero, le centre à venir, non, ça rejoue, 82e, sur Gaët Lichy, Gaët Lichy avec Fernando, perd de balle, non, il la garde, pour Wilfried Boni, Wilfried Boni, Bakary Sagna, qui va la refaire, à Toure Ayaya, Toure Ayaya, le centre, non, directement récupéré par Mathudy, peut-être un contre, à jouer pour les parisiens, non, il n'y a plus qu'un joueur, qui était derrière le porteur de balle, c'est bien joué, attention, belle balle, vers Lucas, Lucas Moura, la talonnade, ouh, le 1-2 qui a failli passer, c'est dégagé par un autre, Amendi, Imperial, pour moi, c'est un des hommes du match, avec Zlatan, qui a quand même mis, un petit but, il me semble, c'est lui, avec Adrien Rabiot, Amendi, très très sûr, peut-être pas l'homme du mat, parce qu'un défenseur du mat, qui ne marche pas, c'est chaud, mais il est bon, il est très bon, Nicolas Otamedi, allez, Touré Yaya, Touré Yaya à nouveau, vers Kunagüero, Kunagüero, qui redécale, sur Fernando, qui a failli faire une part de balle tout à l'heure, non, c'est bien récupéré, par Touré Yaya, Touré Yaya, qui se contente de gérer, tout simplement, Wilfried Bonny, Wilfried Bonny toujours à la balle, Touré Yaya, Fernando, il va falloir marquer, il va falloir frapper au moins, non, c'est récupéré, par les parisiens, peut-être un contre un, on a seulement une minute de temps additionnel, je pense que ça en va en rester là, les amis, Zlatan Ibrahimovic, dernière offensive parisienne, avec Mathudy, Zlatan Ibrahimovic, il trouve Lucas, Lucas, dernière action, toujours avec Zlatan, Zlatan sur le côté, qui va s'enfermer, De Bruyne qui récupère, et c'est la fin du match, les amis, on aura vu un très, très beau match, un des meilleurs, on revoit les buts, 38ème, ouverture, non, 35ème, ouverture du score de Sergio Agüero, 38ème, Adrien Rabiot, 64ème, Zlatan Ibrahimovic, 70ème, Bonny, on revoit cette frappe, le tir à T2, Yaya Tourella, 7ème, puis la bourde, et Nicolas Otamendi, qui est intervenu juste ici, le but de Kun Agüero, par là, ensuite on aura un but de Rabiot, magnifiquement, et même pas Otamendi, c'était même pas Otamendi, vous voyez, qui s'est bourré sur ce but, donc comme quoi, il n'est pas fautif, l'arrêt magnifique de Kun, non, de Kabaleo, non, c'est pas Kun Agüero, qui est au goal, le but de Zlatan Ibrahimovic, là, oui, c'est Otamendi qui s'est bourré, il me semble, l'arrêt de Kabaleo, on va revoir ce but magnifique, non, là, on a le tir à tête de Zlatan, à la 62ème, est-ce qu'on va le revoir ce but, on va revoir la tête de Zlatan, les amis, j'aimerais bien le revoir, parce qu'il est pas mal, oui, on va le revoir, Geltier, la magnifique passe, magnifiquement trouvé, le but en lucarne parfait, et bien, c'est la fin de ce match, les amis, on va voir les stats, 2 à 2, donc 5 tirs à 5, 3 tirs cadrés à 4, donc ça s'est équilibré, je vous avais dit, la possession s'est creusée, pour moi, en Tesser City, 55-45, c'était à 52-48, il me semble, les 4 buts sont dans la surface, quasiment tous au même endroit, 4 tacles à 2, 2 paris, 2 fautes à 1, 2 paris, aucun carton jaune, aucun carton rouge, aucune blessure, aucun hors-jeu, et finalement, Paris a obtenu 2 corners en seconde, mais tant il me semble, parce qu'il y avait un corner pour City, la précision des tirs, elle est de 80% pour City, contre 60 pour Paris, et la précision des passes, de 86% pour City, contre 85% pour Paris, donc beau match, aucun carton jaune, c'est plutôt pas mal, les amis, non, on va en rester sur ce match nul, on va faire finir son nom, on va rester comme ça, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à la partager, mais moi, ce qui me ferait le plus plaisir, les amis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'ouache vraiment, à faire de nouvelles vidéos, et ça fait toujours plaisir, d'avoir un abonné de plus, de savoir qu'une personne, vous suit en plus, ça fait vraiment un chaud au coeur, allez moi je vous dis, ciao !